salut salut bienvenue à tous sur la chaîne on va se faire un petit test aujourd'hui comme vous voyez du valve index pour commencer je tiens à remercier mon partenaire partenaire qui me suit depuis le début sur la chaîne et pour lequel c'est grâce à lui en fait que je peux voir ce genre de tests sur la chaîne je vais d'ailleurs vous présenter je voulais jamais montré voilà voilà mon partenaire si vous voyez bien c'est le portefeuille à bibi désolé pour la vanne c'est la vanne de fin d'année je suis fatigué bref on va on va se lancer dans le déballage dans le boxing même si vous l'avez peut-être déjà vu de ce valve index j'ai toujours vous le voyez ici le rift s donc j'espère que tout record que tout va bien après les vidéos sur le châssis sim racing après ma vidéo dans la bagnole voilà on arrive sur la vidéo j'espère que ça enregistre oui sur la vidéo dans mon salon carrément parce que dans mon mon bureau ça commence à faire petit hop allez les protections de partout ça c'était très rapide je crois que j'ai même eu la chance pour le commander j'ai peut-être commandé le vendredi je l'ai reçu jeudi mercredi même et en fait quand j'ai voulu retourner sur le site de steam et ben c'était en rupture en fait j'avais vu qu'il y avait des ruptures c'était surtout aux états unis et au canada en europe il y avait encore quelques modèles donc j'ai eu un peu de un peu de chance ça c'est du scratch c'est un peu peur ça fait mal on devrait donner une notice tout ce qui va bien hop normalement je vous ai je vais vous mettre deux caméras ici les bases 2.0 de chez valve up avec une vis ici pour l'accrocher et une vis photo également ici 2.0 donc c'est compatible également je crois avec les 1.0 encore une fois je suis pas expert non plus tech et tout ça donc si vous avez des des correctifs à apporter comme d'habitude dans la description je suis preneur donc les deux bases forcément les fameuses knuckle hop alors désolé il n'y a pas beaucoup de lumière dans le salon le temps est pourri alors ça ce qui paraît c'est très très bien on appuie si on sert en fait on fait ce qu'on veut ça bouge pas normalement il suffit de bien les mettre bref je montrerai ça un petit peu plus en détail après qu'est-ce qu'on a d'autre et bien forcément il ne reste plus que casque il ne reste plus que le casque hop voilà voilà le casque chose qui nous intéresse principalement donc le carton on va le mettre pour l'instant par là monsieur madame et voilà voilà alors je vous mettrai aussi en incrustation je sais pas ici quelque part mon petit tableau récapitulatif de pourquoi j'ai pris ce casque là après en avoir essayé vraiment plusieurs alors on va voir au niveau de la résolution un niveau j'ai ma petite manquée anti sèche ici juste là au niveau de la résolution je vous ai tout mis en faire en tout cas entre guillemets les casques qui peuvent rivaliser qui sont dans le même dans le même ordre d'idées peut-être pas forcément de prix en termes de résolution le valve n'est pas le meilleur on voit que le vive cosmos fait mieux on voit que le pimax 8k plus fait mieux on voit que le pimax 5k plus fait mieux l'hp riverbo aussi donc vous allez me dire pourquoi tu es parti là dessus mon gaillard alors déjà d'après ce que on m'a dit pour le confort ça a l'air d'être vraiment top ça ça peut vraiment être intéressant ensuite la fréquence qui permet de monter jusqu'à 120 144 hertz donc ça il ya plusieurs choix donc ça c'est pas mal 90 120 144 si je dis pas de bêtises ensuite le système audio intégré ça c'est pas mal non plus le système attention je peux faire un fail le système hop ça ça s'enlève tout de suite ça change on peut même mettre les d'autres modèles donc ça c'est vraiment pas mal moi je vais vous laisser enlever alors on va se rapprocher le poids alors le poids le projet de comparer ouais il est un peu plus lourd pas plus lourd si je peux je vous donnerai dans la fiche technique je vous mettrai aussi en incrustation il est plus lourd mais forcément il a plus de deux choses intégrées notamment de l'audio donc l'audio qui normalement de ce colpe aux oreilles ça on verra ça plus tard au niveau des lentilles est ce que vous allez bien voir je ne sais pas comme ça peut-être voilà je pense que vous voyez bien c'est un peu trop loin vous ne verrez pas alors l'audio intégré le réglage ici de la sangle c'est plus dur que sur le cap qui doit gêner on peut serrer comme on veut ce qui est bien comme sur le hp river on peut basculer ça c'est vraiment top ça c'est un système j'avais bien si vous n'avez pas vu ma vidéo je vais mettre en incruste ça c'est vraiment intéressant ici ça je sais pas si ça tient bien ça c'est un cache alors mais on sait pas tout cas c'est ça pourrait être pas mal alors ici la face avant là vous voyez ainsi donc ça en fait ça permet de mettre des futurs périphériques je crois visiblement on peut mettre aussi le lit motion pardon il motion ça permet de faire la détection des mains sans sans besoin d'avoir les contrôleurs donc ça c'est pas mal et des caméras donc caméra ici j'espère je pense que les caméras ça servira justement à faire du pas du tracking de la vision tout extérieur tout en laissant le casque sur la tête au niveau des câbles alors au niveau des câbles il ya un câble d'alimentation donc il doit être encore à l'intérieur il ya l'alimentation à rajouter dessus il ya le câble pour les vidéos displayport et un usb donc ça ce qui voilà bon c'est pas c'est pas dérangeant le casque le casque le câble en lui même je vais regarder si ça si ça pèse de toute façon on va essayer sur le sur le châssis juste pour voir hop on enlevé ça deux secondes déjà il y en a qu'un et il semble pas trop origine chose que j'avais regretté sur le sur le l'asperi verbe ça on verra bien également donc on a trouvé donc là il ya deux caméras surtout bien évidemment comparé pour ifs s il faut les bases ça que si vous voulez faire du room scale sert du jeu hors sim racing il va falloir les deux bases pour pouvoir naviguer dans le dans l'environnement 3d donc ça c'est indispensable j'en étais ou alors visiblement normalement champ de vision il est à 130 degrés parce que j'ai vu ce serait une vidéo c'est pas le cas en tout cas c'est moindre que ce qui avait été annoncé qu'est ce qu'on adopte ici hop là le petit bouton si je me trompe pas qui permet de reculer ou d'avancer l'écartement suffit d'appuyer un petit peu voilà ici on a quoi d'autre là très important pour régler l'intervalle pupillère l'ipd on va voir ici c'est chiant montrer je sais pas si vous voyez vraiment d'ailleurs je peux faire ça je suis con vous voyez tout de suite voilà donc ça ça permet d'affiner vraiment au mieux par rapport à l'écart que vous avez entre vos pupilles et ça c'est top alors voilà en gros pour le mode j'ai n'ont pas non plus tergiversé pendant trois heures je croyais que les quelques knuckles pendant aurait été plus lourde mais non ça va parce qu'il est pas mal non plus c'est en fait c'est rechargeable hop donc y'a pas de piles c'est un accu et c'est en usb c'est donc ça c'est top ça c'est parfait alors elles sont forcément bien évidemment plus petites que celles de l'oculus bon en terme de poids c'est équivalent maintenant faut avoir à l'ergonomie pour avoir aussi la précision ouais on verra tout ça donc ça on a fait le tour voilà je pense que en termes de unboxing unboxing oh putain l'anglais on a fait le tour on est tout bon ce qu'on va faire on va commencer à installer tout ça je vais regarder la longueur du câble si j'y pense je vous donnerai toutes les informations et puis on se retrouve sur le sur le setup sur le pc sur le châssis pour commencer la configuration à tout de bon alors nous voilà sur le pc on est parti donc pour la configuration de base habituelle sur les tous les casques steam vr wmr même occlus il ya une phase de mise en route alors première chose étalonnage donc de l'échelle sur une pièce ou debout nous on va essayer de le faire d'abord debout j'espère qu'il n'y a pas trop m'embêter voilà il voit le casque c'est déjà pas mal voilà ça on va l'enlever ça ne sert à rien il est où il est où il est où hop voilà suivant calibre à le centre alors placez au milieu on va laisser comme ça le centre on ne bouge pas et en fait sur voilà là c'est le casque une surface stable on va mettre au sol hop et on va lui dire calibre le sol à zéro bon alors on ne bouge pas non plus pour l'instant c'est du standard il n'y a vraiment rien d'exceptionnel et elle me dit que c'est ok donc c'est ok je ne sais pas depuis quelques temps dites moi si vous avez la même chose avec steam vr je suis en 1.8 pour 21 il me dit qu'il est en mode sans échec donc à chaque fois je fais ignorer il n'y a pas de souci mais bon voilà bref ici je vais vous mettre le steam vr voyez il a reconnu ma base il ya une mise à jour disponible donc pour la base on va faire ça tout de suite mise à jour du faillement moire problème alors je vous ai pas mis je vous mettrai les photos dans le au cours de la vidéo le packaging alors oui le casque on va revenir là dessus et j'en parlerai tout du long de la vidéo le casque il est relativement coûteux ça je suis tout à fait d'accord par contre le packaging il est top mais alors top c'est l'un des meilleurs packaging que j'ai vu il est complet la longueur des câbles j'essaie également vous met des photos il ya tout ce qu'il faut tout est bien à présenter tout est bien mis dans la boîte il ya des attaches même pour les pour les bases vives 2.0 il ya des supports avec une rotule on peut le poser il ya on peut l'attacher il ya deux trous pré percé sur la plaque il ya même cheville et vis enfin honnêtement oui c'est cher mais pour l'instant j'ai rien à redire quant au packaging c'est vraiment complet pendant le bon signe je suis désolé j'ai pas fait le tour complet sous la plaque en fait il y avait également tous les tous les câbles et tous les et tous les toutes les alimentations mais en fin de compte c'est vrai qu'au niveau des câbles longueur elle est vraiment très très bonne sur les vagues station je mettrais également la photo il ya le il ya le il ya quand même pas mal de cordon pour pouvoir alimenter l'ensemble donc voilà là ce qu'on fait c'est le test hors simracing après le test simracing on terminera bien évidemment par une par une petite conclusion à savoir si mon rift s est à vendre ou non à très bon prix d'ailleurs je préfère le dire tout de suite si c'est le cas parce que je me je préfère ne pas laisser traîner les choses voilà donc la mise à jour 60% le casque je sais pas si une mise à jour donc le casque donc là pour l'instant je record avec ce micro là je ferai également un test du record sur le micro du visiblement est bon première prise en main la mise en place sur la tête vraiment très très simple enfin ça j'adore très honnêtement je les dis pendant l'unboxing mais ça je trouve ça vraiment nickel de pouvoir l'enfiler tout simplement mais même pas obligé de le mettre sur la tête pour pouvoir regarder hop on fait ça voilà pour l'instant il n'y a plus rien mais ah si si franchement ça à ce niveau là c'est vraiment top l'écartement ici vraiment top aussi enfin franchement alors que j'ai d'avoir une petite notification excusez moi pendant que ça hop voilà c'est pas grave donc alors oui il y aura du chapitre au niveau du haut niveau de la vidéo vous regarderez dans la description dans l'écho description de la vidéo je me mettra les liens quoi dire d'autre bas le champ de vision je n'ai pas encore testé je sais pas j'ai fait des repères donc des captures d'écran sur à c'est encore ça et air factor 2 vous verrez un peu ce que ça donne le serrage il est top on sent qu'en fait c'est de la qualité on sent que c'est pas du bricolage je suis désolé pimax je reviens là dessus mais le casque n'a rien à voir avec pimax très honnêtement ça craque pas c'est pas très lourd tu sens que tout a été bien pensé je suis pas tombé amoureux mais premier abord sur le matériel en lui-même c'est du tout donc voilà alors mettre à jour d'autres paix et paix faïque car le casque aussi une mise à jour dispo on y va c'est parti en parlant de pimax parce que j'ai pas dit pourquoi j'avais pris ce casque là notamment pour l'essayer un visage en aller rapidité pas grand chose pour l'instant la deuxième base je n'ai pas installé j'ai testé avec une seule base le pimax le donc j'avais hésité également avec le pimax 8 plus 8 plus et 8 cas ou non 8 cas plus et 8 kx 8 kx il à 1700 euros tout compris c'est pas la peine et en plus étant donné la résolution plus le fov si on veut mettre à 200 ou même en dessous 150 il faut une machine de dingue et je suis même convaincu que ma rtx 2080 sera pas suffisant donc voilà pour l'instant là on reste là dessus là il redémarre à steam verts on va voir s'il ya autre chose à tester ce qui est un petit peu de dommage avec les les knuckles c'est un peu plus grand c'est pas lourd mais c'est un peu plus grand donc moi quand j'en ai besoin sur mon sur mon châssis pour pouvoir naviguer dans le jeu ou dans les menus de steam verts c'est un petit peu plus petit peu plus chiant toujours pareil là il m'aurait dit vous voyez mode 100g sans échec pardon il n'y aurait misé jour du pf et que je viens de le faire qu'est ce qui me dit où j'ai votre casque pour le réveiller d'accord donc ça c'est pas mal alors il me dit de le mettre à jour on va faire ça oui semblait que ça avait été fait ça monsieur j'ai toujours pas de visu dedans non c'est donc il fait la mise à jour ça permet également de continuer sur mes explications cette texture là je l'adore là où sur le désolé je suis en train de me justifier j'explique ce que je ressens je fais le domicile c'est pas ça fait pas comme si ça faisait trois semaines que je l'avais testé je vous donne les impressions en live directement la texture du je m'y suis fait je m'y suis fait mais la texture du locus rift s sur le temps c'est pas c'est pas top en fait donc là l'avantage c'est que c'est doux mais si je veux mettre un verre cover je peux même prendre du simili cuir donc on verra dans le temps sur les sessions un peu long c'est très très doux et je n'ai pas mis également là il ya une mousse supplémentaire qu'on peut caler donc qui était en fond du packaging qu'on peut caler et c'est également top au niveau du confort ou si vous avez une tête un peu plus un peu plus petite passer une fréquence d'image plus élevée donc là vous voyez on peut changer la fréquence d'image on va voir ce qu'il me propose il voit que c'est un valve index il voit qu'on a plusieurs types de fréquences disponibles ce qu'il ya c'est que effectivement je pense que plus la fréquence est élevée qu'il va falloir une machine assez importante donc elle me repasse sur il y aurait certainement des petits cut qu'est ce qui me dit ce que je peux mettre oui je suis là je peux le mettre la première fois que je mets dans le casque et là ce n'est pas très net l'avantage c'est que là j'utilise cette molette pour l'intervalle ipd et bizarrement par rapport à ce qu'on m'a mesuré mais je serai pas forcément à ce qui est écrit c'est à dire on m'avait dit 60 quand je mets 60 je trouve ça un peu pas ça nickel je suis un peu plus à l'aise en dire avec 62 et demi on va le laisser comme ça ce qu'il faut c'est resserré voilà resserré donc la fréquence elle oscille énormément je suis entre 120 et 110 un peu bizarre d'ailleurs c'est selon les performances de toute façon alors de premier bord comme ça dans le steam vr dans le homme c'est pas la claque c'est à dire que voilà c'est pas le super définition pas auquel je m'attendais je sais pas trop à quoi je m'attendais je savais déjà que sur le papier c'était moins bon donc ce qu'on va faire on va essayer de se mettre en six mues et on se retrouve tout de suite allez on se retrouve sur le homme de steam vr sur le dashboard en fait pour vous présenter vite fait et touch la nouvelle particularité du valve index des knuckles donc avec les boutons a et b le petit pavé tactile ici le stick directionnelle analogique ici si la gâchette ici la partie sensitive résistive en fait qui va voir qui va nous permettre de bouger les doigts et d'avoir la reconnaissance des doigts directement ici le niveau de serrage on appuie on tire ici la prise usb type c'est donc pas toujours évident de montrer on sert voilà donc en gros voyez et voilà vous voyez c'est capacitif entre guillemets faire que c'est pas du 1.1 il ya quelques degrés en fait de pression qui permet de lever plus ou moins les doigts le pouce qui se trouve ici lui c'est ce doit du 1.1 je ne vois pas avoir une transition que c'est du 1.1 et en fait quand vous allez appréhender les objets est vraiment vous allez prendre oui et là en fait il n'est pas plus parce que mon doigt et pas sur cette gâchette là il ya la gâchette c'est elle qui en fait détermine index hop voilà il faut bien positionner si vous voulez tu es fermé voilà parce que ça apporte réellement quelque chose parce que ça vaut vraiment le prix ça c'est encore quelque chose à définir moi j'ai pris le bundle parce qu'en plus c'était le seul dispo donc à voir si c'est pris en compte dans half life ou dans d'autres jeux grâce à plus tard en tout cas en termes de précision c'est quasiment je pense les meilleurs contrôleurs sur le marché actuellement je crois qu'il ya pimac qui doit sortir les leurs si je me trompe pas mais bon comme ils sont en retard dans leur dans leur 8 kx encore et 8 kx plus on va pas parler pour l'instant de cela je pensais qu'ils allaient être vraiment encombrant ils sont légers ils tiennent très très bien qu'on sert bien la sangle donc très honnêtement c'est un bon bon matériel et ça fait le taf et en plus c'est pas des piles donc ça à recharger ça c'est pratique allez on continue allez c'est parti nous voilà sur le jeu en utilisant le room scale avec les bases donc base 2.0 du valve index compris dans le dans le kit donc on est sur le méco qui est un jeu initialement sur oculus donc on va voir tout de suite ce que ça donne on va faire continue donc on passe par revive je pense que vous connaissez un peu ce ce système on va mettre en face on va mettre en face Bon, je vais essayer de vous passer le blabla, soit je ferai un montage, soit on verra bien, ce n'est pas le souci. Ce qu'il y a, c'est que bien évidemment, aujourd'hui, il y a peu de jeux qui utilisent les contrôleurs. Knuckle du HTC, du HTC, du Valve Index, je m'y perds. Donc là, il faut que je retrouve comment je fais pour avancer, il faut soulever ça, voilà, ça libère, hop, donc je répète, je répète, je rappelle que le One Echo, c'est un jeu dans l'espace. Voilà. Ecoute, sur ma conversation avec le commande, combien avez-vous fait ici ? Ok, alors, je vais juste le mettre là. Vous ne venez pas avec moi à Ceres. Le commande veut que vous restez ici et que vous prenez mes devoirs à la station. Alors, je vous le conseille, c'est un très très bon jeu. On ne va pas y passer la journée dessus, c'était au moins pour vous montrer. Donc ça fonctionne. Il n'est pas optimisé SteamVR, forcément. C'est Revive. Mais dès que j'ai un autre jeu à essayer, si je peux vous le conseiller, je le ferai. Et notamment, comme vous savez, avec le pack, ce qui était offert, c'était Half-Life. Donc je ne manquerai pas, bien évidemment, de vous en parler dès que ce sera l'occasion et dès qu'il sera sorti. Voilà, écoutez, on se retrouve pour l'étape suivante. Alors là, sur l'écran, comme je l'avais déjà évoqué, fond noir, écriture blanche. C'est là où on voit vraiment le lance-guerre. Ce n'est pas une catastrophe, mais voilà, il faut le dire. Donc on teste Vader Immortal vite fait, comme le premier jeu, juste pour vous montrer également. Et moi, c'est la première fois que je teste. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Standard, confortable, custom. On appuie, setting. Audio vidéo, qu'est-ce qu'on peut en mettre ? On s'en fout. On va laisser de base. Start. Juste voir si ça fonctionne également bien. Vous me direz, mais je suis toujours impressionné par le son du micro. Donc, bien évidemment, en anglais. Alors là, les impacts ont les sang dans les knuckles, il y a les vibrations. Donc, je ne peux pas avancer. Je ne peux que me tourner. Alors, la spatialisation du son, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je ne peux rien faire non ? Ou là, je peux toucher. Ah. Et parti, vitesse lumière, ou je ne sais pas quoi. Pas plus. Pas plus. Non, ça va les mettre à fond. Bon, c'est bon. Dommage que ce n'est pas sous le trèfle où je regarde si ça n'y est pas dans les options. Vous voyez les mains, c'est tout ou rien en fait. En fait, c'est fait pour l'Oculus. Sur le touch Oculus, c'est les trois doigts ici. Je sais, je peux bouger. Les trois doigts sont collés en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que je veux faire ? Elle m'a allumé. On se déplace comme ça. Ah, là c'est notre bateau. Le vent a fallu. Elle n'est pas belle quand nous l'avons. Il y a beaucoup de parsecs sur l'Oculus maintenant. C'est un miracle qu'elle nous prendra toujours autour. Oh, mais je disais. Je me répète, mais la définition du Valve est meilleure. Mais ce n'est pas la tuerie. Est-ce que je peux appuyer là-dessus ? Non, je ne peux pas appuyer. Est-ce que j'ai besoin de l'aide ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Je ne comprends pas ce qu'il veut. Il ne faut pas bouger, c'est déjà pas mal. Eh, je peux vraiment utiliser votre aide, Captain. Use le dial pour le scammer pour les systèmes de damage. Donc là, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas appuyé sur un bouton. J'ai juste à serrer ma main. Ah, voilà. On vient de voir, il y a un problème. C'est beaucoup plus intuitif, en fait. La pression qui est faite sur la poignée ça permet d'appréhender et de prendre en main les objets. Ok, allons faire la prochaine. Passons à la système de défense. Ah, les turbines. Oui, oui. Un autre coup, et nous aurions été toastés. Mais fermons-les jusqu'à ce qu'on puisse les repartir. Est-ce qu'on répare ? Est-ce qu'on peut repartir ? Ah, je crois qu'il y a un problème. On va aller voir vite fait. Hop ! Qu'est-ce que ça tourne parfaitement bien ? C'est possible. Quelque chose a puissé de plus de l'espace, et de mettre nous dans le sceptre Atrevis. Nous sommes dans l'extérieur. Et là on se fait attaquer, je crois. Les espèces de lumière, c'est... C'est juste incroyable. Ça faisait un moment que j'avais pas joué en... avec un jeu entre guillemets d'aventure VR. Et du coup, le fait d'avoir les... ces contrôleurs-là, c'est pas mais de... de profiter un peu plus. This is Admiral Karius of the Galactic Empire. Surrender control of your ship immédiatement. This is ZOE3, first mate on the Windfall. Si vous voulez, celui-ci, c'est le premier épisode de Vader. Il est à... 7,99€ sur le Q-Store. Si vous avez... un casque... qui fonctionne sur SteamVR, et bien, avec Revive, c'est compatible. Il n'y a pas de soucis. Pleinement compatible. Voilà. Allez, on arrive sur la fin de la vidéo pour le test. Et on va voir la suite. Ouais, je suis d'accord. Bon, et voilà, on vient de terminer cette première partie. Je voulais faire à la base la vidéo complète sur le Valve. Mais j'ai vu que ça me prenait trop de temps. Il y a pas mal de choses à en dire. Donc voilà. On vient de faire la partie unboxing, software, et premier essai des Knuckles et du HomeScale. Dans la deuxième partie, on va aborder la partie plus Steam Racing. Et on viendra à la conclusion. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu dès la sortie. Ce sera certainement fin de semaine de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut !